Bonjour et bienvenue Pirates et citoyens, vous êtes avec Iri, on part sur la course sur une pour la présentation des trajectoires. On a toujours notre G-Safe qui est désactivé, notre Boost qui est sur la même touche que l'Afterburner, on a également notre Space Break qui n'est plus sur X et qui est passé sur la barre espace pour meilleure accessibilité. Et donc on est parti comme ça, on va faire un premier tour lentement en s'arrêtant pour vous montrer par où on passe et un second tour plus rapide, voire deux ou trois puisqu'ils sont assez rapides les tours donc on va essayer de faire une vidéo assez courte mais explicative. Allez, on y va. Donc quand on arrive dans ce tunnel, on essaye de se mettre à 90 degrés sur la gauche pour arriver à la porte numéro 8. Une fois qu'on est sorti du tunnel, on est à 780, on appuie sur notre barre espace à fond, on relâche la barre espace une fois qu'on a passé la porte, on commence à viser entre l'antenne et l'immeuble où les plus rapides essayeront de viser légèrement à gauche de l'antenne mais c'est très légèrement à gauche, il faut vraiment frôler l'antenne pour pouvoir arriver à attraper la porte sinon le vaisseau va drifter et on n'arrivera pas à rattraper la porte, et on perdra du temps parce qu'on sera obligé de freiner beaucoup plus et le chemin sera plus long. Donc nous on va plutôt viser ici. Donc on arrive, on vise ici, on est à peu près à 500, on a un écran rouge qui commence à arriver, donc on tourne, on est comme ça, on a un écran rouge qui commence à arriver, une fois qu'on a passé l'antenne, on se retourne, ou on commence un peu avant si on est arrivé un peu trop fort, bien sûr, on se retourne pour prendre le virage comme ceci. On arrive dans la porte numéro 2, on vise ici, on descend, comme ça, on descend, on arrive ici, on appuie un petit peu sur sa barre espace quand on va arriver ici, on a un écran, l'écran rouge est contré, on a un écran noir qui arrive et on essaye de tourner pour arriver à se positionner ici, voilà, avec notre écran noir, on arrive, on est positionné comme ceci, donc on ressort du virage, on se retourne, on continue à avancer, on est à peu près, on rebooste un petit peu, on est à 400, 500, arrivé ici, légère barre espace, on remonte, on vise donc ici sur l'anneau et on remonte comme ceci pour avoir un écran rouge qui apparaît, on booste à fond, arrivé 50 mètres avant la porte, enfin 300 mètres avant la porte, une petite barre espace, on descend, on se retourne en même temps comme ceci, tout en boostant. Une fois qu'on a lâché la barre espace, on rebooste pour bien accrocher dans la descente, sinon votre vaisseau il n'accrochera pas. Arrivé ici, on arrive à la première antenne, on saute sur sa barre espace, donc on passe de 780, on essaye d'arriver à 260, pour remonter légèrement, avoir un écran noir qui apparaît, on passe ici, on se retourne, on continue le virage, on est à peu près, quand on commence à remonter, on ne booste pas à fond quand on remonte, on est à peu près à 500, et on remonte, on peut aller jusqu'à 600, on va passer le virage vers les 600, et donc on remonte, on arrive ici, on a un écran rouge qui apparaît, on se retourne encore une fois, on continue à descendre, on arrive ici, on a un écran noir qui apparaît, donc pour contrer l'écran noir, on se met comme ceci, et comme le virage va aller en bas vers la gauche, on va pouvoir faire disparaître l'écran noir, en arrivant ici, en descendant par là, là, il y a un écran rouge qui arrive, on se retourne, et on continue, tac, l'écran noir arrive, on reste dans cette position, on se met à 90 degrés, et on est parti, allez, on appuie sur la barre espace, je suis allé un peu trop fort, donc je vais, hop, je me retourne, je passe ici, légère barre espace pour être sûr de bien accrocher dans le virage, je rebooste, tac, petite barre espace, je me retourne, je rebooste, je jump sur la barre espace, hop, je suis allé un peu trop loin, c'est pas grave, je commence à me retourner un peu plus tôt, et je rebooste pour rattraper l'anneau, petite barre espace pour être sûr de bien passer le virage, mais j'aurais pas dû la faire, allez, hop, là vous voyez, hop, là je vais me manger, non, c'est bon, ça passe, là je suis allé un peu trop loin, et je vais pas arriver, si, c'est bon, mais j'ai trop freiné, ah, j'aurais dû accélérer plus tôt, mon vaisseau, il n'allait pas dans la trajectoire de mon nez, ça commençait à partir en sucette, on a vu le petit carré, le petit carré qui est autour de la croix, qui parait autour de la croix, c'est la direction que prend mon vaisseau, quand je suis en train de booster, mon vaisseau il prend cette direction, et quand vous êtes en virage, le carré se décale par rapport à votre croix, on est reparti, hop, on se retourne, on barre espace en même temps, on se re-retourne, on rebooste pour accrocher, on va aller trop vite encore une fois, on va aller trop vite encore une fois, une fois qu'on perd la trajectoire, c'est un peu compliqué, parce qu'on est vraiment aux limites à chaque fois, quand on descend, oh, il se passe, on prend le virage, hop, il faut léger le virage, je me retourne, je rebooste, oh, il se passe, j'ai freiné vachement plus tôt, vous voyez le carré, hop, vous voyez là ce qu'il a fait, mon vaisseau il a pas freiné, on a eu l'impression qu'il monte, des fois ça me fait ça, c'est quand j'arrive un peu trop fort dans ce virage, ça me fait ça, mais c'est pas grave, on va quand même pouvoir faire un tour correct, hop, on est arrivé un peu trop fort, hop, c'est pas grave, oh, là on est arrivé vachement trop fort en fait, check point, check point, check point, si vous voyez mes vitesses monter, c'est parce que je joue au clavier moi, donc je dois pianoter le boost, je sais pas pourquoi là, d'un coup, il veut plus, ah bah j'ai le G-safe, je suis con, oh là là, voilà, j'ai le G-safe, d'activer, donc en fait, c'est pour ça que j'arrivais pas à prendre le virage depuis deux tours, donc en même temps, ça vous a montré la différence entre un virage avec G-safe, vous voyez que le vaisseau il part, il tourne pas parce que sinon je tombe dans les pommes, alors que je vais le contrer, mais lui, le vaisseau il sait pas, donc il nous fait drifter, voilà, donc c'était la présentation des lignes sur la course 1, n'oubliez pas que sur cette course, c'est pas une question, quand vous allez chercher à gagner des recs, ou à gagner la course plus tôt qu'à améliorer votre score, l'important c'est pas d'aller vite, l'important c'est de faire vos tours sans vous planter, parce que généralement vous serez avec des mecs qui tournent en rond, on va dire que le meilleur, souvent il va tourner en 50 secondes, vous tombez pas à toutes les courses avec un mec qui va tourner en 35 secondes, donc vous pouvez largement gagner la course, même, je suis sûr qu'elle est facilement gagnable, juste sans boost, juste en prenant les anneaux sans se planter, je suis sûr qu'il y a moyen de gagner déjà pas mal de recs, bon là je raconte n'importe quoi, et en même temps je fais n'importe quoi, donc je vais en faire la fin de la vidéo sur cette belle connerie, je vous souhaite une bonne journée.